Mesures, angles Bonjour à tous, notre session d'aujourd'hui est à propos des angles. À la fin de cette session, vous serez capable de mesurer et de dessiner un angle. Avant de commencer notre leçon, nous allons dessiner une toile en attribuant un rôle spécifique à chaque membre d'un groupe. Une toile pareille peut être utile pendant des activités en groupe. N'oubliez pas que travailler en groupe nécessite d'abord de se mettre d'accord sur les différents rôles que chaque membre doit remplir. Par exemple, si nous travaillons sur un projet scientifique, l'un des élèves peut être enregistreur, un autre peut jouer le rôle du chronomètreur, etc. Selon la nature de l'activité et les décisions du groupe, chaque membre peut remplir des rôles différents. Je voudrais maintenant que vous choisissiez une situation dans laquelle vous travaillerez en groupe. Il peut s'agir d'une activité de mathématiques, d'une activité d'EPS, éducation physique et sportive, ou tout autre domaine. Je voudrais que vous preniez une feuille de papier et que vous écriviez le nom de l'activité en haut de la feuille. Ensuite, dessinez un cercle et marquez un point sur ce cercle. À côté de ce point, ajoutez un rôle que vous pourriez prendre au cours de cette activité en écrivant « Je peux être le… » Continuez de la même façon. Placez un autre point et notez un autre rôle que vous pourriez prendre pendant cette activité. Reliez les deux points et continuez à ajouter des points et des rôles autant que vous pouvez. Vous finirez par dessiner une toile de rôles que vous pourriez prendre pendant une activité en groupe. Lorsque vous participez à des activités en groupe, essayez de penser à tous les rôles que peuvent jouer les membres du groupe et prenez-les en considération pour mieux gérer vos activités. Lors de notre session précédente, nous avons introduit les angles. Vous vous en souvenez? Un angle est formé de deux demi-droites qui s'appellent les côtés de cet angle. Les deux demi-droites ont une origine commune, appelée sommet de l'angle. Nous nommons un angle en utilisant des lettres, par exemple X, A, Y. Pour symboliser ou dénoter cet angle, nous écrivons les lettres par ordre, en partant d'un côté au sommet, puis à l'autre côté. Nous marquons le symbole des angles au-dessus de la lettre du milieu. Ainsi, X, A, Y. C'est un symbole d'angle qui s'ouvre sur le sommet et s'étend vers les lettres qui représentent les côtés. Nous le lisons comme par exemple l'angle X, A, Y, le sommet étant toujours au milieu. Le rapporteur est l'instrument utilisé pour mesurer des angles. Il est gradué avec de nombreux petits traits. L'unité de mesure des angles est le degré. Le symbole utilisé pour indiquer les degrés est un petit cercle qui se trouve au coin droit supérieur du nombre. Jetez un coup d'œil à ce rapporteur. Vous avez peut-être un rapporteur similaire. Un rapporteur a deux graduations. Une graduation extérieure et une graduation intérieure. La graduation que vous utiliserez dépendra du fait que votre angle est orienté vers la droite ou vers la gauche. Connaître le type d'un angle nous aide à utiliser notre rapporteur plus facilement. Révisons rapidement les différents types d'angles. Un angle droit mesure 90 degrés. Un angle aigu mesure moins que 90 degrés. Et un angle obtu mesure plus que 90 degrés. Un angle plat mesure 180 degrés. Et un angle nul mesure 0 degrés. Voyons comment nous utilisons un rapporteur pour mesurer un angle. Nous avons ici l'angle X, O, Y. L'un de ses côtés est horizontal. Nous allons utiliser le rapporteur pour mesurer l'angle X, O, Y. Nous devons tout d'abord aligner le rapporteur et l'angle. Pour cela, il faut d'abord placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ensuite, sans déplacer le centre du rapporteur, nous devons ajuster la position du rapporteur de manière à ce que le côté inférieur de l'angle passe par le point 0 du rapporteur. Dans ce cas, la graduation qui marque le 0 est à l'intérieur. Il ne nous reste qu'à lire le nombre par lequel passe l'autre côté. Mais quel nombre allons-nous choisir? Cet angle mesure-t-il 30 degrés ou 150 degrés? L'angle mesure 30 degrés parce que, comme nous l'avons mentionné plus tôt, le 0 degré était sur la graduation intérieure. Nous pouvons aussi compter par 10 à partir de 0. Donc, dans ce cas, nous avons 0, 10, 20 et 30 degrés. Une autre méthode pour savoir quelle valeur numérique est correcte est de vérifier le type de l'angle. Cet angle a une mesure inférieure à 90 degrés. Donc, c'est un angle aigu. Sa mesure ne peut donc pas être 150 degrés. Ainsi, la mesure de l'angle X, O, Y est égale à 30 degrés. Utilisons le rapporteur pour mesurer l'angle S, E, R. Tout d'abord, nous devons aligner le rapporteur et l'angle. Pour cela, il faut d'abord placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ensuite, sans déplacer le centre du rapporteur, nous devons ajuster la position du rapporteur de manière à ce que le côté inférieur de l'angle passe par le point 0 du rapporteur. Dans ce cas, la graduation qui marque le 0 est à l'intérieur. Il ne nous reste qu'à lire le nombre par lequel passe l'autre côté. L'angle mesure 140 degrés parce que, comme nous l'avons mentionné plus tôt, le 0 degré était sur la graduation intérieure. Nous pouvons également compter par 10 en commençant de 0. Donc ici, nous comptons 140 degrés. Une autre méthode pour savoir quelle valeur numérique est correcte est de vérifier le type de l'angle. Cet angle est plus grand qu'un angle droit. Il est supérieur à 90 degrés. Donc, c'est un angle obtus. Donc, sa mesure ne peut pas être égale à 40 degrés. Ainsi, la mesure de l'angle SER est égale à 140 degrés. Voici un autre exemple. L'angle avec un côté horizontal. Utilisez le rapporteur pour mesurer l'angle UBV. Tout d'abord, nous devons aligner le rapporteur et l'angle. Pour cela, il faut d'abord placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ensuite, sans déplacer le centre du rapporteur, nous devons ajuster la position du rapporteur de manière à ce que le côté inférieur de l'angle passe par le point 0 du rapporteur. Dans ce cas, la graduation qui marque 0 est à l'extérieur. Il ne nous reste qu'à lire le nombre par lequel passe l'autre côté. Quel nombre allons-nous choisir? Dans ce cas, il y a plusieurs choses à considérer. Tout d'abord, l'angle s'ouvre vers la gauche et le 0 du rapporteur se trouve sur la graduation extérieure. Nous ne devons donc penser qu'au nombre de la graduation extérieure. Mais même si nous ne regardons que ces nombres, nous remarquons que le deuxième côté de l'angle passe quelque part entre 120 degrés et 130 degrés. Pour connaître la mesure exacte, nous pouvons compter les petits traits à partir de 120 degrés. Notez qu'entre deux nombres consécutifs du rapporteur, il y a dix petits traits. Nous voyons ces traits sur les règles aussi. Ainsi, en comptant à partir de 120, nous remarquons que le deuxième côté de l'angle est exactement à 125 degrés, qui est au milieu de 120 et 130. Donc la mesure de l'angle UBV est égale à 125 degrés. Jusqu'à présent, nous avons mesuré des angles dont l'un des côtés était horizontal. Dans cet exemple, l'angle n'a pas de côté horizontal. Pour mesurer cet angle, nous suivons toujours les mêmes étapes que dans les exemples précédents. Que devons-nous faire pour mesurer l'angle M, A, N? Génial! Plaçons le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et ajustons le rapporteur pour faire passer un côté de l'angle par le zéro du rapporteur. Ensuite, lisons le nombre par lequel passe le deuxième côté de l'angle. L'angle ne peut pas mesurer 110 degrés car il est aigu, donc sa mesure doit être inférieure à 90 degrés. Alors, l'angle M, A, N mesure 70 degrés. Jusqu'à présent, nous avons mesuré des angles dont l'un des côtés était horizontal. Dans cet exemple, l'angle n'a pas de côté horizontal. Pour mesurer cet angle, nous suivons toujours les mêmes étapes que dans les exemples précédents. Que devons-nous faire pour mesurer l'angle M, A, N? Génial! Plaçons le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et ajustons le rapporteur pour faire passer un côté de l'angle par le zéro du rapporteur. Ensuite, lisons le nombre par lequel passe le deuxième côté de l'angle. L'angle ne peut pas mesurer 110 degrés car il est aigu, donc sa mesure doit être inférieure à 90 degrés. Alors, l'angle M, A, N mesure 70 degrés.